à Saint-Jean-sur-Chelieu. En fait, j'ai une question pour vous directement, M. le maire. Donc, je suis devant vous, en fait, pour vous demander s'il y a du nouveau dans le dossier de la Maison-Scoote. Oui, on a terminé les tests d'air, comme on avait discuté ensemble, à l'Église-Saint-Gérard. M. Fontaine, qui est le représentant de Mgr Gendron, se sont rencontrés en fin de semaine dernière. Moi, j'ai essayé d'entrer en contact cette semaine avec lui, mais on va avoir la réponse à savoir si on peut avoir l'accessibilité, quand on peut l'avoir. La bonne nouvelle, c'est que la qualité de l'air qui se concerne la partie sous-sol est correcte. À l'intérieur des dés, j'aurais émeu, ça c'est une autre histoire. Mais comme je vous ai mentionné, c'est important pour nous, puis même pour les VG, ils ne voulaient pas nous laisser l'accès sans savoir si à l'intérieur, il y avait des problématiques. Donc, moi, en principe, M. Fontaine me retourne toujours ses appels. Je sais que vous êtes en contact avec M. Fontaine, je pense. M. Jeun? Bien, je ne suis pas dans le dossier-là. Non, non, bien c'est dans le dossier de l'Église, puis tout ça. Non, non, mais la maison se coûte. Oui, oui, mais on sait qu'elle va être démarrée. Non, non, mais ce n'est pas ça que je dis. C'est de l'information, parce que moi, on va demander avec ce qui se produit, si je vous la transmets, pour rentrer en contact avec M. Ah oui, oui, ça, oui. C'est bon. Donc, vous allez avoir, je vais avoir des nouvelles cette semaine de l'utilisation qu'on peut faire de l'Église, en passant. Donc, en fait, je vous presse un petit peu, parce que ici, le document que Mme Marie Côté, qui est toujours registre au service de l'Ausine, doit recevoir un document que, comme M. Fontaine disait tantôt, la maison se coûte doit être démolie de façon imminente. Donc, à ce moment-là, donc, ce serait bien d'avoir les nouvelles le plus rapidement possible, évidemment. Aussi, je dirais, concernant la maison se coûte actuelle, je dirais, considérant que les se coûte ont occupé la maison se coûte de façon paisible, continue et non équivoque, et que cette occupation a été effectuée sur une période supérieure à 10 ans, je dirais, conformément aux articles du Code civil 9-22 et 19… 29-17, plutôt, je dirais que la démolition de cette maison est tout simplement non réglementaire, voire même négale. Donc, en me basant sur les deux articles cités, les réels propriétaires de cet immeuble seraient les scouts et non pas la Ville. Donc, par conséquent, la Ville ne peut donc pas démolir un immeuble qui ne lui appartient plus. Et par la présence, je vous dirais, je demanderais à la Ville de Saint-Jean-sur-Chelieu de ne pas procéder à des démolitions de la maison et tout simplement. Donc, merci de votre attention. Bonne soirée. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada